Bonjour, je suis Pascal du site InstinctGuitar.com et dans cette vidéo nous allons voir comment transposer un morceau, c'est-à-dire changer la tonalité du morceau pour qu'il soit plus aigu ou plus grave. Alors tout d'abord, pourquoi voudrait-on changer la tonalité d'un morceau ? La raison la plus fréquente, c'est lorsque l'on souhaite chanter une chanson ou bien accompagner un chanteur ou une chanteuse, mais que la tonalité originale du morceau ne correspond pas à la tessiture de la personne qui chante. Ça signifie que certaines notes risquent d'être trop aiguës ou au contraire trop graves pour elles. La solution consiste donc à transposer le morceau, c'est-à-dire à augmenter ou réduire la hauteur des différents accords du morceau afin que les mélodies chantées utilisent des notes plus confortables pour le chanteur. Donc si certaines notes sont trop graves, on peut choisir de monter tous les accords d'un ton, par exemple, et si certaines notes sont trop aiguës, on peut à l'inverse choisir de baisser tous les accords d'un demi-ton, d'un ton, voire plus. Et pour faire ça, selon les cas, je vais détailler trois méthodes possibles. Alors la première méthode consiste simplement à utiliser un capodastre. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un capodastre ou que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser cet accessoire, je vous invite à consulter l'article intitulé « Qu'est-ce qu'un capodastre et à quoi ça sert ? » ainsi que la vidéo « Où placer le capodastre sur le manche de la guitare » en dessous de laquelle vous allez pouvoir télécharger un tableau d'accord qui va vous permettre de savoir sur quelle case vous devriez placer le capodastre. Alors admettons par exemple que nous jouions un morceau utilisant les accords de La mineur, Do majeur et Mi mineur en utilisant les positions standards de ces trois accords. Et admettons que nous voulions augmenter la tonalité d'un demi-ton. Il va alors suffire de placer le capodastre sur la première case et d'utiliser exactement les mêmes positions d'accord. Si on veut monter d'un ton, il faudra placer le capodastre sur la deuxième case et utiliser les mêmes positions. Pour un ton et demi, on avance encore le capodastre d'une case et ainsi de suite. Il suffit donc de se souvenir qu'une case correspond à un demi-ton et d'avancer le capodastre d'autant de cases que nécessaire en fonction du nombre de demi-tons duquel on veut monter la tonalité. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est très simple à utiliser puisqu'une fois le capodastre placé, on joue les accords exactement de la même façon. Par contre, il y a potentiellement deux inconvénients. D'une part, si on veut augmenter la tonalité de plusieurs tons, le capodastre va se retrouver assez loin sur le manche. Par exemple, si on a besoin d'augmenter la tonalité de quatre tons, donc huit demi-tons, il va falloir placer le capodastre sur la huitième case. Et on va donc se retrouver avec des accords assez aigus et on ne pourra plus profiter des notes graves de la guitare. Et d'autre part, le capodastre permet uniquement de monter la tonalité. Si au contraire, on voulait baisser la tonalité d'un demi-ton par exemple, la seule solution serait de placer le capodastre à l'octave au-dessus, c'est-à-dire en douzième case, et de reculer d'une case. Or, placer le capodastre sur la onzième case n'est pas la solution la plus intéressante, parce que les notes, encore une fois, seraient très aigües et le confort pas forcément idéal. La deuxième méthode consiste à décaler les accords sous forme d'accords barrés. Alors si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les accords barrés et que vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement, je vous invite à consulter la série de trois vidéos consacrées aux accords barrés que j'ai publié sur Instinct Guitar. Donc si on reprend nos trois accords, le La mineur, le Do majeur et le Mi mineur, il va falloir pour ces accords libérer l'index de manière à le positionner sous forme de barrés. Et ainsi, on va pouvoir les décaler d'une ou plusieurs cases pour monter la tonalité d'un ou plusieurs demi-tons. On sera cependant confronté aux mêmes limitations qu'avec le capodastre, d'une part le risque que les accords soient trop aigus si on veut monter la tonalité de plusieurs tons, et d'autre part l'impossibilité de baisser la tonalité. Par contre, si les accords sont déjà des accords barrés, le décalage peut être simplifié. Admettons par exemple que notre morceau utilise les accords de Do mineur et de Sol mineur sous forme de barrés. Il va alors être possible de décaler ces accords d'une ou plusieurs cases vers les aigus, comme tout à l'heure, pour monter la tonalité d'un ou plusieurs demi-tons. Mais ici, on va également avoir la possibilité de reculer d'une ou plusieurs cases pour diminuer la tonalité. Donc d'un demi-ton si on recule d'une case, d'un ton complet si on recule de deux cases, ou d'un ton et demi si on recule de trois cases, auquel cas le barré n'est même plus nécessaire puisqu'on tombe sur les cordes à vide et donc on peut réutiliser les positions standards sans barrer. La troisième méthode est peut-être moins immédiate dans son utilisation, mais elle va nous permettre de transposer quasiment n'importe quels accords dans n'importe quelle tonalité, indifféremment en montant ou en baissant la tonalité. Alors ici, plutôt que de tenter de décaler simplement des positions d'accords, l'idée va être d'abord de rechercher les noms des nouveaux accords, et seulement après, de trouver des positions pour jouer ces accords. Pour ça, il va être utile de connaître l'ordre des douze notes que nous utilisons dans notre système musical, le DO, DO dièse, RE, RE dièse, MI, FA, FA dièse, SOL, SOL dièse, LA, LA dièse et SI. Alors si vous ne connaissez pas l'ordre de ces notes ou que vous avez des doutes, consultez la vidéo intitulée « Comment trouver les notes sur le manche de sa guitare ». Donc encore une fois, reprenons notre exemple avec le LA mineur, le DO majeur et le MI mineur. Alors avec le capodastre ou en décalant les accords sous forme de barré, nous pouvions monter la tonalité mais pas la baisser. Cette fois, on va tenter de baisser la tonalité d'un demi-ton. Alors il faut savoir que lorsqu'on transpose un accord, le type d'accord reste le même. Si c'est un accord mineur, il restera mineur. Si c'est un accord majeur, il restera majeur. Un accord, septième sus quatre, restera septième sus quatre, etc. Donc seul le nom de l'accord qui correspond à sa note principale va changer. Donc pour baisser le LA mineur d'un demi-ton, il va suffire de repérer la note qui précède la note LA. En l'occurrence, il s'agit du SOL dièse. Donc l'accord de LA mineur va être remplacé par un SOL dièse mineur. Pour le DO majeur, on descend la note DO d'un demi-ton et on va donc tomber sur la note SI. Et ça veut dire qu'on va remplacer l'accord de DO majeur par un SI majeur. Et enfin pour le MI mineur, la note située un demi-ton plus bas que le MI et le RÉ dièse, et donc on remplace l'accord de MI mineur par un RÉ dièse mineur. Alors c'est souvent le fait de connaître le fonctionnement des accords barrés qui va nous permettre de trouver les positions d'accord correspondantes. Il nous faut donc d'abord trouver un SOL dièse mineur. Alors on a la note SOL dièse qui se trouve sur la quatrième case de la corde grave. Et lorsque la basse de l'accord se situe sur cette corde, on peut utiliser la position de MI mineur décalée sous forme de barré. Et donc voici notre SOL dièse mineur. Alors encore une fois, je vais un peu vite en détaillant les accords barrés, mais si vous ne connaissez pas le principe pour les créer ou les décaler, il vous suffit de consulter la série de trois vidéos dédiées à ces accords. Ensuite, pour le SI majeur, on a la note SI par exemple en septième case, toujours sur la corde grave. Et cette fois, on va utiliser la position de MI majeur décalée en barré. Et donc voici notre SI majeur. Et enfin, pour le Ré dièse mineur, on a la note Ré dièse sur la sixième case de la cinquième corde. Et on va utiliser la position de LA mineur décalée sous forme de barré. Donc voici notre Ré dièse mineur. Et du coup nos trois accords qui étaient le LA mineur, DO majeur et MI mineur ont été baissés d'un demi-ton et sont donc devenus SOL dièse mineur, SI majeur et Ré dièse mineur. Alors essayons maintenant sur le deuxième exemple avec les accords de DO mineur et de SOL mineur que nous avons vu tout à l'heure. Nous pouvions décaler ces positions vers les aigus ou bien vers les graves dans la limite de trois cases. Donc maximum un ton et demi. Admettons cette fois que nous voulions baisser la tonalité de trois tons, donc l'équivalent de six demi-tons. Pour le DO mineur, on va donc partir de la note DO et repérer les six notes qui la précèdent. Donc avant le DO on a le SI, puis le LA dièse, qui peut s'appeler SI bémol également, mais ici pour simplifier je vais utiliser uniquement les noms des notes en dièse. Ensuite on a le LA, ça fait trois notes, le SOL dièse quatre, le SOL cinq et enfin le FA dièse qui est situé six notes avant le DO. Du coup si on remplace le DO mineur par un FA dièse mineur, on aura baissé l'accord de trois tons. Même chose pour le deuxième accord, le SOL mineur, avant le SOL on a le FA dièse, le FA, le MI, le RÉ dièse, le RÉ et le DO dièse qui se trouvent six notes avant le SOL. Donc là aussi, si on remplace le SOL mineur par un DO dièse mineur, on aura baissé la tonalité de trois tons. Il nous faut maintenant trouver une position pour ces deux accords, à commencer par le FA dièse mineur. Il se trouve qu'on a la note FA sur la deuxième case de l'accord de grave. Donc on va utiliser la position de MI mineur, décalé en barré. Et voici notre FA dièse mineur. Pour le DO dièse mineur, on a la note DO dièse sur la quatrième case de la cinquième corde. Et on va utiliser la position de LA mineur, décalé en barré. Voici donc notre DO dièse mineur. Du coup, le DO mineur et le SOL mineur, une fois baissés de trois tons, sont devenus un FA dièse mineur et DO dièse mineur. Alors sur les exemples que j'ai donnés, on est à chaque fois tombé sur des accords barrés, mais ce n'est absolument pas systématique. Par exemple, si on utilise cette troisième méthode pour monter d'un ton, soit deux demi-tons, voyons ce que ça donne pour le DO mineur et le SOL mineur. Après la note DO, on a DO dièse puis RÉ. Donc le DO mineur va se transformer en RÉ mineur, pour lequel on peut se permettre d'utiliser la position standard. Et pour le SOL mineur, si on monte la note SOL d'un ton, ça donne SOL dièse puis LA. Donc l'accord de SOL mineur se transforme en LA mineur, qui lui aussi peut être joué grâce à la position standard. Voilà, nous avons fait le tour de ces trois méthodes, la plus simple étant évidemment l'utilisation du capot d'astre, et la plus universelle, qui fonctionne dans quasiment toutes les situations, et celle qui consiste à calculer les noms des nouveaux accords en décalant la note principale de chaque accord. Alors si vous n'avez pas l'habitude de repérer les noms des notes ou de créer ou décaler des accords barrés, ce que je viens de démontrer a peut-être pu vous sembler compliqué, ou bien vous avez peut-être trouvé que j'allais un peu trop vite. Et c'est normal parce que cette vidéo se concentrait sur les méthodes pour transposer la tonalité d'un morceau, et donc repérer les accords correspondants. Par contre pour avoir plus de détails sur l'ordre des notes, sur l'utilisation du capot d'astre ou les accords barrés, vous trouverez la liste des liens vers toutes les vidéos complémentaires sur Instinct Guitar un peu plus bas sur la page. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur instinctguitare.com